Le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. Nos forces de défense et de sécurité, sous le concept armée-nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre-ensemble sénégalais. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste unie et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures.